Issouf Diabaté, le président du Sporting Club de Gagnoa fait des précisions sur la gestion de son club Le président du Sporting Club de Gagnoa fait des précisions sur la gestion de son club et des résultats obtenus à ce jour. Sa part de vérité je ne suis redevable à personne. C'est grâce à ma société, Société d'intérêt collectif agricole, que j'ai maintenu le Sporting en Ligue 1. Un club que j'ai récupéré à la dernière place de sa poule en Ligue 2. Je suis arrivé à la tête de club en juin 2011. Après la crise post-électorale, le club s'est retrouvé en difficulté. Les anciens sont donc venus me solliciter. Je n'ai jamais pris de transport, après une argent ou une réunion à la FIF ce que j'ai accepté, en demandant d'abord la démission du président Joël Badi, car je ne voulais pas être président délégué. Alors que le club comptait seulement deux points en sept matchs, on a réussi à le maintenir en deuxième division cette saison-là avec Akakouam et Basile comme coach, en recrutant des joueurs de Ligue 1. La suivante, nous sommes montés en Ligue 1, avec un fils de la région sur le banc, Swalio Aïdara, 14 victoires, 3 nuls, points. Le sporting club de Gagnoa était appelé le PSG, parce que j'ai toujours payé les salaires et les primes au stade. Je paie même des avances sur salaire. Ce qui excite des internationaux à venir quand nous les sollicitons. Aujourd'hui, il n'existe pas de joueur qui peut dire que le sporting lui doit un mois de salaire. Jamais, ça n'existe pas les résultats obtenus Je suis l'un des initiateurs du GX. Le sporting a eu trois points de pénalité quand j'ai refusé de jouer la première journée du championnat en 2018 face à El Afrika. Lire aussi Qatar, voici les cinq pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 Ceux qui disent que les présidents de clubs sont des mendiants. Je n'ai jamais pris de transport, après une argent ou une réunion à la FIF. Personne ne m'aide à gérer le sporting, excepté la mairie qui donnait 7 millions et 4 après, le conseil régional qui a donné 5 et 8 millions. Par contre, quand quelqu'un te fait du bien, il faut le reconnaître. En 2018, le président Malik Tohem a rendu un grand service, financièrement. Mais, il ne gère pas le club. Je suis le seul à le faire.